Le Réveil Matin 6h-10h Bon Réveil avec Yves sur Logos FM Yves sur Logos FM Ici commence l'Auvergne, ici finit la France comme chaque jour on retrouve Guillaume Frixon Guillaume correspondant de TF1 en Auvergne et cette saison encore sur Logos FM, une chronique que vous pouvez ensuite retrouver en podcast sur nos réseaux sociaux Pour débuter cette semaine, voici un peu de rêve, de féerie et surtout un peu de magie grâce à l'Auvergne Tom Wouda, il a créé son propre théâtre dans la maison familiale le bien nommé Théâtre des Illusions c'est à Pont-du-Château et ce samedi 28 septembre Tom Wouda qui est champion de France de magie 2022 présentera son spectacle authentique et il reste encore quelques places et Guillaume qui a plus d'un tour dans son sac est parti à sa rencontre La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présente Ici commence l'Auvergne, ici finit la France avec Guillaume sur Logos FM Bonjour Tom Bonjour Guillaume Bon Tom, déjà ici ce lieu là cette petite salle de magie mais pas tant que ça où est-ce qu'on est là ? Tu es au Théâtre des Illusions à Pont-du-Château c'est un lieu qui a été créé il y a à peu près 5 ans et on est ouvert au public depuis 2 ans c'est une petite salle de 40-45 places Mais qui n'était pas une salle de magie avant ? Non, c'était même pas une salle c'était un hangar où ma grand-mère stockait ses grands camions pour le poisson elle était poissonnière, il y avait une chambre froide sur scène où on est, c'était une chambre froide et après il y avait tous les gros camions elle m'a donné ce lieu qu'on a retapé avec papa pendant le confinement et on a fait ce lieu magique d'extérieur qui ne paye pas de mine mais tu vois, on s'amuse Bon Tom, magicien déjà comment on est tombé dedans ? Comment on a eu cette envie de faire de la magie de faire rêver les gens ? Écoute, moi je dis que c'est toujours le hasard pas le hasard de la vie mais tu fais des rencontres et au fur et à mesure tu vas rencontrer des gens qui vont te faire encore plus croire et envie à faire ce métier moi ça a commencé à 8 ans avec la boîte de magie et puis la fameuse émission de Patrick Sébastien le plus grand cabaret du monde et c'est ce qui me donnait envie tu sais, les magiciens qui faisaient apparaître disparaître des cartes sur scène et je me suis dit c'est ça que je veux faire je veux apprendre à être magicien donc voilà, au fur et à mesure je suis rentré en équipe de France de magie il y a une équipe de France de magie il y a une fédération de magie et donc voilà je suis là devant toi Mais comment on apprend la magie ? On apprend seul dans sa chambre ? C'est de l'entraînement, de la labeur on prend des vidéos ? Parce que manipuler des cartes oui, mais comment ça démarre ? Écoute, ça démarre comme je t'ai dit avec la boîte de magie après t'as des bouquins t'as Youtube t'as des DVD de magie des conférences parce que t'as des magiciens qui font de la magie pour magiciens vraiment c'est leur but c'est des conférenciers et on apprend avec eux moi avec Bernard Billis avec David Stone avec des gens comme ça et après c'est beaucoup de travail tout seul et faire des créations tout seul devant chez soi devant ses parents et après le contact avec le public c'est hyper important donc moi à 12 ans j'allais voir dans les restaurants j'allais voir des clients à Thiers chez la mère de Pâle anciennement et je faisais des tours de cartes j'arrivais à 12 ans tu sais avec mes petites cartes est-ce que vous avez un ton de magie ? les gens ils m'ont renvoyé soit ils m'ont renvoyé bouler soit ils me... enfin c'était hyper formateur c'est pas ce que tu fais c'est la manière dont tu vas l'amener c'est ce que j'ai appris et c'est ce qu'on a un peu aujourd'hui finalement c'est ce contact avec les gens de les capter exactement et puis il y a un après je trouve confinement où les gens ont envie et ont besoin de comment dire de se sentir proche du public tu vois c'est vraiment je le sens et moi c'est ce que je fais et puis j'aime cette part d'improvisation où les gens montent sur scène tu sais pas ce qui va se passer avec eux le mec il peut être je sais pas il peut être triste et du coup tu joues avec ça avec ses émotions et c'est génial parce que tu crées même moi je m'ai mis sur scène et ça c'est trop bien et cette proximité d'essayer de duper la personne là moi tu me l'as fait j'étais à moins d'un mètre j'ai rien vu évidemment ça ajoute de l'excitation ? ouais bien sûr ça ajoute de l'excitation après moi le but c'est qu'on passe un bon moment c'est pas que t'aies la réaction de wow comment il a fait parce que des fois les gens ils peuvent être frustrés vraiment vraiment c'est de se dire ah putain j'ai passé un bon moment avec ce gars on a bien rigolé c'était cool et j'en ai fait un peu mon pote entre guillemets c'est plus ça moi qui me moi je suis content et heureux l'actualité de Tom aujourd'hui c'est quoi ? champion de France de magie champion de France de magie ouais il y a deux ans et là écoute j'ai eu des télés un peu partout dans le monde pour me faire connaître et après j'ai une tournée de mon spectacle et puis j'ai le festival mondial de la magie une grosse tournée là on a plus de 60 de dates dans tous les palais des congrès de France on commence l'année prochaine au mois de mars festival mondial de la magie vous regardez sur billet réduc au ticket master et voilà on fait on fait une grosse grosse tournée là pendant deux ans donc voilà on pourra te voir en Auvergne ? ouais en Auvergne on joue à la maison de la culture et au Zénith je crois normalement on va faire et après moi avec mon spectacle authentique aussi je serai à Roya je joue dans des salles un peu partout ouais ouais en France voilà et bah à bientôt sur scène avec plaisir Guillaume merci beaucoup à très bientôt salut c'était ici commence l'Auvergne ici finit la France avec nos partenaires la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya le lieu de divertissement incontournable au coeur de notre territoire jeux, restaurants, spectacles salles de réception avec le Casino de Roya donnez une chance à l'imprévu jouez avec excès comporte des risques appelez le 09 74 75 13 13 appels non surtaxés